bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors je viens au préalable de me de m'installer et là du coup bon c'est pas terrible je suis pas très fan de ça mais je vais me mettre la clim pour les bienfaits de la vidéo parce qu'il fait 32 degrés et du coup j'aimerais bien avoir une bonne qualité sonore alors la diblou c'est pas très grave parce que du coup c'est par rapport à l'antipollution du véhicule et là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de vous montrer dans la vidéo tout simplement des rangements dans un parking souterrain donc des rangements en bataille parce que je sais que vous aimez ça et des rangements pareil en bataille dans un parking aérien c'est à dire cette fois ci un parking en hauteur à étage donc je vais essayer de voir si je trouve des places un petit peu me compliquer la vie mais comme d'habitude je sais que vous aimez ça et puis ça va nous refaire travailler un petit peu de toute façon le rangement en bataille donc là j'ai pas trop le choix que d'aller à droite mais je fais quand même les rétros et le clignotant et puis je préfère sortir en première parce que même là si j'ai personne je pourrais avoir un cycliste tout simplement qui reviendrait ok donc là je suis sûr de moi j'y vais et donc je m'aperçois que je suis dans une rue à 30 km heure derrière c'est bon et qui a un ralentisseur alors ben là je laisse rouler ma voiture ça sert à rien d'accélérer ici ils ont un c'était le passage voilà et de nouveau donc cru à 30 km heure je privilégie vraiment la seconde vitesse c'est mieux cette voiture là pourrait démarrer ici il ya des gens qui pourraient tout simplement sortir de chez eux et là j'arrive sur un stop donc tout de suite quand je vais m'arrêter ben je vais en fait vérifier le rétro intérieur voilà mon freinage en fait dépend vraiment de ce qui me suit donc là j'ai un stop et comme très souvent le stop j'y vois pas donc c'est pas très grave je vais quand même ré avancer me pencher voilà si je suis sûr qu'il ya personne je vérifie aussi la voie pour les vélos bas du coup je me lance allez passage piétons sur élevé derrière ça va je ralentis déjà et voyez le simple fait de lâcher l'accélérateur à l'avance du coup j'ai même pas besoin de freiner donc là les piétons logiquement ils sont assez loin des véhicules à gauche un décharge sa voiture là je vais aller à droite donc les rétro le clignot je vais faire attention parce que c'est pas très large ici pour tourner quand ils arrivent vers moi c'est pas très large alors le stop je suis obligé de m'arrêter ok là c'est bon la voie pour les vélos c'est parfait et je suis à sens unique mais du coup je vais aller à gauche donc non je vais aller tout droit je vais aller tout droit parce que je crois que là bas il ya le parking aérien et je vais essayer de me compliquer un peu la vie vous aimez ça alors le hubert it donc respect à eux parce que sous 33 degrés c'est quand même balèze d'aller faire du vélo en plus il n'a pas de chapeau pas de casquette bon courage d'ailleurs c'est pas facile en ce moment tout le monde conduit avec des masques pas dites moi dans les formations dans les commentaires en fait si vos formations se passent bien si c'est pas trop compliqué parce que c'est vrai qu'avec la chaleur les examens tout ça ça pose vraiment problème quoi on va aller à gauche donc les deux rétroviseurs le clignot alors premier coup d'oeil logiquement ça va maintenant il ya du monde je garde le frein et en deux ça passe ok allez je peux déjà fermer de rétroviseur mon angle mort alors je le fais pas trop vite parce que des fois je me fais gronder dans les commentaires comme quoi du coup ça donne le tournis alors j'ai essayé de ralentir le monsieur là il sort d'un lieu privé c'est pas une priorité à droite et je voulais rentrer à gauche au parking mais il ya sens interdit je vais pas rentrer là en fait fin de zone à 30 ça c'est pas une priorité à droite ils avaient un stop ok mais je vais relancer ma voiture il ya un beau parking juste là je vais essayer de me compliquer la vie donc l'entrée on doit aller à mon avis au rond-point au rond-point à gauche ok alors ben au rond-point à gauche les rétroviseurs le clignotant je ralentis déjà en fait plus j'arrive doucement sur mon rond-point plus c'est facile pour moi mais de rétro donc je vais là bas donc le mort doucement monsieur anthony permis parce que si mon élève qui regarde cette vidéo est en train de regarder justement après le déjeuner du midi il va avoir tendance à vomir et l'entrée va aller tout droit d'accord donc là ça va ok les deux rétroviseurs allez le clignot ok donc on va essayer de prendre un peu justement de hauteur parking aérien prenant de la hauteur et pareil vous savez quoi pareil je vais aller brûler alors j'ai pas de feu dans le tunnel j'ai pas de feu dans le tunnel n'importe quoi j'ai pas de feu dans mon parking tout simplement parce que 1 parce qu'on y voit assez bien mais je vais quand même les rajouter par sécurité je vais tourner juste là et j'ai bien envie d'aller tout droit et je crois que je n'ai pas le droit donc il ya un stop ok je m'arrête à peu près à la ligne blanche et là j'y vois pas mais le miroir là bas je sais pas si vous le voyez bien il me permet de voir en fait donc ça a l'air d'aller moi j'irai bien tout en haut quand même étage supérieur bien sûr qu'on va y aller à l'étage supérieur allez alors j'ai les pneus qui crie ça fait un peu fast and furious mais du coup c'est pas trop ce que je voulais faire c'est juste que vu qu'il fait très très chaud 32 degrés ça crise un peu en fait la gomme à l'échelle alors que je suis tout en haut du parking on va ça c'est super parce que je suis tout seul et puis je vais me garer entre des lignes qu'est ce que vous en pensez les gens je vais me garer par là donc monsieur à droite où vous voulez on va effectuer un rangement en bataille arrière ok quand maligne ici arrive à peu près à hauteur de mon rétro je vais vérifier autour de moi si c'est bon je vais en même temps reculé tourné alors voyez il ya personne mais je fais quand même attention tout simplement parce que du monde pourrait arriver et quand je suis droit par rapport en face mais je redresse voilà allez ça sert à rien d'aller plus loin ok j'ai un peu grignoté la ligne quand même alors ça ça vient du fait que je n'ai pas assez vite braqué mon volant donc du coup on va refaire parce que j'aime pas l'échec monsieur où vous voulez vous rangerez à droite en arrière oui chef pas de problème rétro à hauteur de la ligne là et voyez je suis en permis c'est pas grave je vérifie autour de moi je recule je tourne à fond voilà là on peut pas dire que j'ai pas tourné rapidement mon volant il n'y a pas de problème quand je suis droit par rapport en face ici tout simplement un tour et demi voilà je me base par rapport aux autres places je fais attention derrière ok moi enfin mais je suis sûr de moi cette fois ci j'y suis donc voyez ça peut paraître un détail et pourtant qu'est ce qui s'est passé j'ai tout simplement pas assez tourné vite mon volant je vais partir du coup à droite alors ça c'est des pointillés c'est le passage il ya personne et je sais plus comment je dois sortir d'ici donc on va trouver quand même alors j'avais laissé les feux allumés bon mais de toute façon j'y retourne il n'y a pas de problème et voyez attention un truc j'en parlais un élève ce matin tout simplement qui passait qui passera pardon bientôt son permis de conduire donc reprise première j'y vois pas reprise première et en fait je lui disais attention parce qu'il a voulu enfin il n'a pas fait exprès il allait faire cette erreur là je lui ai dit tu passes bientôt le permis mais attention un truc c'est que si jamais tu as réussi ta manoeuvre mais que tu pars à contre sens de circulation malheureusement tu vas échouer au permis donc ça c'est très important de faire très attention à ça on peut réussir son permis sans problème évidemment mais attention voilà à ne pas en fait alors la sortie ok il n'y a pas de problème je change de voie je suis le panneau sortie mais attention ça serait dommage en fait de se prendre la tête à faire une manoeuvre la réussir et puis partir en fait à contre sens parce qu'à ce moment là évidemment je suis éliminé alors je suis les flèches les rétrous quand même le clignot ok ici il n'y a personne mais première donc voyez la première dans les parkings des fois elle est utile alors ne la mettez pas évidemment à 20 ou 30 km heure c'est pas ça le problème mettez là vraiment en dessous de 10 km heure en dessous de 10 km heure ça devient intéressant donc sortie hop là et ne vous inquiétez pas pour le voyant orange c'est rien de grave alors on va dire que le rangement en bataille dans le parking aérien mission réussie je vais couper les feux maintenant il me faut un parking souterrain et de mémoire il a en face alors là voyez il aurait fallu me placer à droite pour aller tout droit le problème c'est qu'il ya une ligne blanche continue je sais pas si vous l'avez bien vu à la caméra donc du coup voyez là je la laisse passer elle était dans mon angle mort vous là aussi d'ailleurs voilà donc il faut faire extrêmement attention parce qu'en cas d'accrochage je suis en tort en fait les conducteurs que vous avez eu ici était à droite d'accord donc je vais pas franchir la ligne blanche continue me placer à droite en sachant que déjà je suis en infraction mais surtout j'ai pas le droit alors ici on va suivre tout simplement à le sens et moi je veux aller dans un parking souterrain alors obligation d'aller à gauche rétro clignot quand même ça le marquage me montre bien que c'est un petit peu étroit quand même ici alors je peux plus rentrer ici avant je passais là pour entrer est ce que j'ai le droit d'aller à gauche ici est ce que j'ai le droit oui donc c'est dur et de respecter le fléchage mais on y arrive quand on veut être un bon conducteur et pourquoi pas le rester parce que ça voyez c'est qu'une question en fait de tempérament je peux le rester un bon conducteur c'est pas le problème donc je vais à gauche rétro clignot et là encore une fois c'est un petit peu étroit ok merci et j'y vais je repars à gauche encore rétro clignot allez alors les piétons traversent pas ils sont loin ok je vais faire attention monsieur ok bon je vais la laisser passer par courtoisie il avait un stop mais bon ça sert à rien d'aller se se bagarrer pour une place moi c'est pas mon style du tout et là il n'y a pas de panneau mais ça me paraît assez sombre du coup les feux allumés voilà obligation d'aller à droite bon ça me surprend pas trop donc là c'est sûr qu'il y en a qui vont me dire pourquoi t'as pas mis le clignot mais en fait parce qu'il ya qu'une route alors j'aurais pu le mettre d'accord mais il ya qu'une route je vais me garer pareil à gauche du coup j'ai jamais fait de bataille à gauche en conduite en vidéo du coup et je vais essayer de me positionner justement à côté de la noire ici alors évidemment je suis à sens unique d'accord donc là qu'est ce qu'il faut que je fasse c'est dès que je vais avoir le feu donc je fais attention autour de moi évidemment dès que je vais avoir le feu le premier à hauteur des appuis tête je vais commencer à reculer tourner à gauche donc évidemment je vais faire attention dans les rétros que ça passe autour de moi alors j'ai vu une voiture qui arrive mais elle était très loin du coup je me suis permis d'attaquer la manoeuvre de la commencer voilà dans mon rétro là bas alors c'est un peu limite je vais pas prendre de risques ok la personne elle va se garer aussi du coup je vais rattraper alors en fait j'ai braqué un peu tard il n'y a pas de problème j'ai pas envie d'accrocher ma voiture et là je réajuste voilà je réajuste tout simplement ma manoeuvre alors on jongle un petit peu entre la vision directe c'est à dire se retourner avec la vision indirecte c'est à dire dans les rétros ok voilà et là je suis garé c'est terminé pour moi point mort frère main je coupe les feux mon moteur et c'est terminé voilà donc là les gens je sais tout pour aujourd'hui je vais pas continuer vous avez vu j'ai pu me garer du coup à gauche à côté d'une voiture est impliqué à droite entre des lignes vous avez les deux dites moi dans les commentaires justement dans les deux rangements lequel vous fait le plus galérer et un petit conseil si on vous dit garez vous où vous voulez évidemment garez vous entre des lignes à savoir que ça va être quand même plus simple et moins risqué on se revoit bientôt les gens dans une prochaine vidéo à plus